Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce troisième numéro de Markenstrad. Vous le savez, je reçois chaque semaine des experts du secteur de la communication et de la publicité, des annonceurs aussi, qui viennent nous expliquer sur le plateau leurs dernières campagnes, leurs dernières activations et surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Ce sera encore le cas cette semaine. Et cette semaine, on va commencer par parler éco-conception digitale. Où en sont les marques aujourd'hui ? Les sites internet sont en quelque sorte la vitrine des marques, finalement l'un de leurs premiers vecteurs de communication. A l'heure où cette communication est de plus en plus anglais RSE, est-ce que ça se traduit dans les faits ? Est-ce que leurs sites sont éco-conçus ? Eh bien c'est sur cette question que se sont penchés Razorfish France et Green IT qui publient le deuxième baromètre de l'éco-conception digitale. Les résultats à suivre dans cette émission. Côté publicité, si on achetait dans les médias français, c'est le leitmotiv de l'agence Cospirite Média. Elle milite pour une relocalisation de l'achat d'espaces publicitaires dans les médias locaux et nationaux. Il en va de la pérennité des médias français. Une conviction qui a d'ailleurs poussé la dirigeante de Cospirite à lancer l'association Les Relocalisateurs. Elle sera avec nous dans quelques instants. Et puis la com' de la lingerie, toujours en pleine évolution. Après MeToo, les marques de lingerie sont maintenant challengées par la tendance Nobra et les questions d'inclusion. Pour mieux les intégrer, Obad a revu sa plateforme de marques et a travaillé sur une nouvelle définition du nouveau sexy. On en parlera à la fin de cette émission. Invitée de à la une cette semaine, Charlotte Dolo, directrice générale de Razorfish France. Bonjour. Bonjour. Alors Razorfish France, on va le redire, c'est une agence digitale du groupe Publicis. Et vous publiez avec Green IT les résultats 2023 du baromètre de l'éco-conception digitale. Alors moi, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, les sites Internet sont en fait la première vitrine des marques, leur principal finalement vecteur de communication dans un sens. Et c'est intéressant de voir comment leur discours RSE, qui est de plus en plus prégnant dans la com' des marques, est retranscrit ou non dans la façon dont ils conçoivent leur site Internet. Est-ce que c'est ça qui a motivé aussi la création de ce baromètre initialement ? Oui, en partie. En effet. Et puis, en premier but, je dirais surtout que le digital a pendant très longtemps été un grand impensé des politiques RSE des entreprises. Et puis même pire que ça, souvent le digital a été vu comme la façon de sauver des forêts par la dématérialisation, le télétravail qui a permis d'éviter les déplacements, etc. Donc, si vous voulez, le digital, on s'est dit en fait pendant longtemps que c'était la solution, on se rend compte qu'il polluait. Et puis après, on se dit que le digital, c'est virtuel, donc ça ne pollue pas vraiment, etc. C'est moins visible comme pollution. C'est moins visible. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus matériel que le digital, d'une part. Et d'autre part, son utilisation croissante. Je ne vais pas vous faire l'article sur comment on utilise de plus en plus nos smartphones. Et en plus, avec l'intelligence artificielle qui arrive, etc. En fait, le digital pollue énormément. Il pollue plus. En 2025, il polluera plus que le secteur aérien. Donc, en fait, c'est absolument colossal. Et puis, c'est un sujet difficile à adresser. Dans le mesure où il est transversal, on voit bien avec les annonces du président autour de la planification écologique, il est un exercice vertical par industrie. Et c'est déjà super. Mais effectivement, le digital étant partout, c'est compliqué. Les gens ne sont pas complètement prêts à assumer le fait que, bah oui, ça pollue. Et donc, nous, on se saisit de ce sujet-là, puisque notre principal levier, à notre échelle, nous, agence digitale, c'est le conseil qu'on apporte à nos clients. Le conseil sur le digital. Et donc, en fait, on a voulu, avec Green IT, se dire, comment on fait pour les faire bouger ? En fait, il faut les nommer, tout simplement. Donc, on l'a fait de la manière la plus, j'espère, intelligente possible. Oui, parce que vous ne faites pas du name and shame. Je ne fais pas de name and shame, parce que voilà, on est encore mal placés tous pour donner des leçons. Ce n'est pas du tout l'objet. Et puis moi, ce n'est pas du tout ma position. En revanche, on les aide à se mesurer. Voilà. Et c'est déjà un énorme pas. Comprendre où est-ce qu'on se situe. Comprendre que, par exemple, le e-commerce, ça pollue vraiment énormément. Donc, il y a des chiffres qu'on donne, tels que tout le e-commerce en France. En termes d'eau, parce qu'on parle beaucoup de décarbonation, mais ça pollue aussi en termes d'eau consommée, c'est l'équivalent de 150 000 années de consommation d'eau pour un Français. 150 000 années, le e-commerce en France. Donc, c'est juste massif. Et on voit bien que Microsoft, Google, ils ont leurs dépenses en eau qui explosent avec l'arrivée de l'intelligence en eau. C'est quoi ? C'est l'eau pour refroidir les data centers, c'est ça ? Oui, c'est massif. Et donc, plus les expériences digitales sont lourdes, plus il faut des serveurs qui carburent. Donc, en fait, c'est aussi, nous, notre... Donc, ce n'est pas l'intégralité du cycle de vie qu'on gère avec ce baromètre, c'est l'expérience front. Donc, c'est l'expérience digitale qu'on utilise et qu'on voit. Néanmoins, la lourdeur impliquée a des répercussions sur l'ensemble d'une chaîne de valeur et sur des consommations d'eau. Et donc, voilà, c'est hyper important qu'on puisse faire, qu'on se rende conscience de ça. Et par ailleurs, il y a des solutions. Donc, c'est quand même aussi ça qu'on veut raconter. Quelles sont les solutions ? Et on n'est pas obligé d'avoir un site en noir et blanc. On n'est pas obligé d'avoir un site hyper ultra minimaliste pour essayer d'améliorer sa notre déconception. Il y a des solutions. Vous avez scanné quel type d'entreprise ? On a scanné tous les sites corpo du CAC 40. D'accord. On a scanné les 40 sites les plus consultés en e-commerce par les Français. Ok. Donc, il y a des sites américains, il y a des sites français, il y a des sites UK, voilà. Tous ceux qu'on consulte tous les jours. Et les licornes. Parce que cette année, on se disait, c'est la nouveauté, on se disait, bon, ils sont nés avec le digital. Et ils sont nés avec la conscience écolo. Les licornes, elles ne sont pas très meilleures. Logiquement, ils devraient être bien glacés. Logiquement, ils devraient être meilleurs. Spoiler, non. Non. Voilà. Donc, ceux qui ont bien performé cette année, c'est les sites corporates du CAC 40. On voit une vraie amélioration. Il y a plus 6 points. C'est pas mal. Ils restent en dessous de la moyenne. D'accord. Ils ont 40 sur 100. D'accord. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir. Néanmoins, il y a une prise de conscience des directions corporate. Par rapport à l'année dernière, vous avez vu. Par rapport à l'année dernière, on est sur la deuxième année du baromètre avec Green IT. Donc, on commence à avoir un petit référentiel, un petit étalon auquel se mesurer. Donc, ça, c'est pas mal. En revanche, on remarque que le e-commerce, lui, stagne. Donc, nous, ce qu'on en conclut, c'est qu'on se dit, en fait, il y a une dissociation entre les directions corporate qui en prennent conscience. La RSE, c'est vraiment le cœur de beaucoup de leurs activités. Alors que le business voit probablement encore l'écologie comme un frein au business. Voilà. Et donc, une entreprise doit prioriser. Donc, elle se dit business first et on ne peut pas les blâmer. Or, c'est possible de réconcilier les deux. Justement, est-ce que vous avez une idée de la corrélation entre un site éco-conçu et le business ? Est-ce que ça améliore le business ? Est-ce que c'est finalement égal ? Vous avez des indications là-dessus ? Alors, on a quelques indications. Déjà, sur ceux qui performent le mieux en e-commerce, ils ont fait des tests et s'ils ont amélioré leurs notes, il y en a qui ont un peu amélioré leurs notes, ils n'ont pas baissé en génération de leads. Ils n'ont pas fait baisser leur panier moyen. Le risque aurait été trop grand. Donc, si certains qui ont des chiffres d'affaires colossaux et en augmentation font des optimisations en termes d'éco-conception, c'est bien que le business n'est pas entravé par l'éco-conception. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit que par verticale sectorielle, donc on a regardé le e-commerce, puis après on a regardé particulièrement le voyage, la conso alimentaire, non alimentaire, le sport, etc. Au sein d'une même verticale, un score d'éco-conception peut varier du simple au quintuple. Aucun tuple ? Aucun tuple. Parfois au double, parfois au triple, parfois au quintuple. Ce qui signifie, pour une même page qui vend du camembert et du gruyère râpé, parce que dans le e-commerce, il y a Intermarché, il y a Carrefour, il y a Leclerc, il y a tous ceux qu'on connaît dans la distribution alimentaire. Ça passe du simple au quintuple. Donc, en fait, c'est possible, puisque je ne pense pas qu'il y en ait un qui se dise « bon, je vais essayer de moins vendre le gruyère râpé ». Pareil pour la mode, pareil pour le voyage. Donc, en fait, il y en a qui ont des notes vraiment meilleures que les autres pour une page, a priori, un peu identique. Vous avez publié le top 10 des meilleurs classés en termes d'éco-conception digitale. Ceux qui sont plutôt en bas de classement, vous les avez prévenus, vous leur avez dit « allô, attention, les résultats sont mauvais ». Oui, on va le faire. Il y en a certains qu'on a prévenus, ça a provoqué une petite bronca. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça les inquiète, ça les réveille, ils se sentent à risque. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, voilà, ils commencent à se dire « bon, c'est quand même un enjeu majeur ». Et puis, on va surtout le faire. Donc là, on a d'abord félicité ceux qui avaient progressé. Et puis, on va aller les voir, effectivement, individuellement pour leur dire « est-ce que ça vous intéresse ». On a des solutions. Vous pouvez le faire chez vous de manière plus éco-conçue sans pour autant impacter le business. Donc, c'est vraiment un sujet d'évangélisation. Et c'est nous, à notre petite échelle, la manière dont on essaie d'avoir un impact positif dans toute cette histoire pour protéger la planète. Merci beaucoup, Charlotte Dolo. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Razorfish France. Et on rappelle donc votre baromètre avec Green IT, baromètre de l'éco-conception digitale de 2023. En agence cette semaine avec Dorothée Collier, directrice générale de l'agence CoSpirite Média. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, Dorothée, peut-être qu'on peut resituer un peu ce que fait le groupe CoSpirite dans son ensemble avant d'aller un peu plus sur ce que vous faites vous. D'accord. Donc, CoSpirite Group, c'est une agence média nationale qui est spécialisée sur les stratégies médias nationales et locales avec une spécificité pour certains clients autour du retail. Donc, on est assez reconnu dans ce domaine-là. D'accord. Alors, vous, vous militez personnellement pour une relocalisation de l'achat d'espaces publicitaires dans les médias locaux et dans les médias nationaux. Qu'est-ce qui motive cette prise de position ? Alors, il y a deux enjeux pour moi. Il y a un enjeu économique et un enjeu démocratique. Alors, pour la partie enjeu économique, investir dans les médias nationaux et locaux, c'est favoriser nos territoires, c'est favoriser la consommation, c'est favoriser l'emploi, c'est favoriser les initiatives culturelles, environnementales, industrielles. Et il est clé d'investir dans les médias, qu'ils soient locaux ou nationaux. Si je prends, par exemple, les médias locaux, par exemple, les médias locaux, c'est favoriser les investissements pour les commerçants, pour les points de vente de proximité. C'est la vie, c'est le pouls de la France. Paris n'est pas la France. Paris est un territoire comme un autre. Et donc, il est extrêmement important de favoriser l'investissement dans les médias locaux. Sur la partie médias nationale, elle est tout aussi clé, puisqu'on sait, par exemple, qu'il y a une étude ACPM de 2021 qui dit que les deux plus gros contributeurs aux ventes additionnelles sont la télé à 34% et la presse à 21%, alors que les réseaux sociaux ne sont qu'à 8%. Donc, au niveau économique, c'est indispensable. Et sur le plan politique, alors ? Alors, politique démocratique, c'est-à-dire que les plateformes mondiales favorisent beaucoup les fake news. On en reparlera certainement tout à l'heure. Les fake news sont des petites bulles informationnelles sur des fragmentations d'audience qui se viralisent très vite, mais qui sont fausses. Alors que dans un média, qu'il soit local ou national, et notamment local, un public informé, c'est un public qui vote. Et donc, de ce fait, on nourrit le débat public et on nourrit effectivement les problématiques du territoire et de nos concitoyens. Sans cette relocalisation, finalement, il en va aussi de la pérennité des médias français. C'est-à-dire qu'il y a un modèle économique aussi derrière. Il y a tout à fait un modèle économique, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important de nourrir le corpus des rédactions, de pouvoir les payer pour avoir des informations vérifiées. C'est clé. Et puis, ces médias aussi aident aux initiatives locales, comme je le disais tout à l'heure, industrielles, sportives, qui sont clés dans le dynamisme de notre pays. Quelle est la réaction des annonceurs quand vous allez les voir avec ce discours ? Parce que la tentation est quand même très grande aujourd'hui pour une grande majorité d'entre eux de se précipiter sur ces fameuses plateformes. Et aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs ne jurent quand même que par Instagram et TikTok. Je schématise, mais c'est un peu quand même le cas. Alors, on nous regarde souvent avec des yeux écarquillés. En termes de business, effectivement, ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, ça fonctionne, mais demain, ça fonctionnera beaucoup moins. Et puis, il est extrêmement dangereux de mettre tous ces investissements médias dans une plateforme sur laquelle, qui est totalement opaque, avec des algorithmes qui ne prennent que vos données, qui les traitent, qui sont là pour faire de l'audience et donc monétiser ces audiences, alors qu'il n'y a aucune véracité et puis aucune connaissance des territoires, aucune connaissance véritable des citoyens. Effectivement, on est contrôlé par ces plateformes, mais quelque part, on ne peut pas investir dans ces plateformes qui sont loin, alors qu'il y a des médias français et locaux qui travaillent pour les marques. Quand on voit les investissements, par exemple, en médias locaux, par exemple, un prospectus, un catalogue, il est là pour distribuer du pouvoir d'achat aux citoyens. Donc, le média local favorise la croissance, favorise l'emploi et favorise toutes les initiatives importantes pour notre pays. Comment vous mettez en place cette stratégie ? Ou est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour amener les annonceurs, justement, à relocaliser leurs investissements publicitaires ? Alors, c'est beaucoup de pédagogie. Je m'imagine. C'est beaucoup de pédagogie. C'est de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour dire qu'il ne faut plus faire de réseaux sociaux. Ce n'est pas le sujet. Les réseaux sociaux, ça peut être utile pour un certain nombre de choses, mais on ne peut pas mettre tous ses yeux dans le même panier. Il faut absolument rééquilibrer. Puisqu'à un moment donné, si on reste sur les plateformes, il n'y aura plus de médias. Aujourd'hui, on parle de relocalisation industrielle. La relocalisation média, c'est tout aussi important. Donc, j'invite notre gouvernement, les États, les annonceurs, les pouvoirs publics à donner autant d'importance à la relocalisation média qu'à la relocalisation industrielle. Quelle est la typologie de vos clients ? Est-ce que c'est tout secteur ? Ou est-ce que vous avez plutôt des marques locales qui vont avoir tendance à être plus sensibles à votre discours ? Non, on a tout type de marques. On a effectivement beaucoup de clients dans le retail. Donc, effectivement, comment on drive des clients sur les points de vente ? Donc ça, on est assez experts en la matière. Et puis, on a aussi beaucoup, et j'en suis très fière, de conseils régionaux. On a 7 régions sur 13, sur lesquelles, effectivement, et du coup, ce qui nous donne notre légitimité, puisqu'on connaît très bien tous les médias locaux de tous les territoires. Et ce qui nous permet de construire des stratégies nationales efficaces avec cette connaissance fine des territoires, des cibles et des audiences. Quelles sont les problématiques que vous remontent ces collectivités territoriales, par exemple, en ce moment ? C'est plutôt, effectivement, leurs problématiques vont être sur l'emploi, la diversité, l'immobilier, le pouvoir d'achat. Donc, aujourd'hui, sur les régions, on travaille sur le bien-être des citoyens qui sont sur le territoire. Vous avez poussé un peu la logique encore plus loin, puisque vous êtes à l'origine d'une association qui s'appelle les Relocalisateurs. Quel est l'objectif et qui est-ce que ça fédère exactement ? Alors, les Relocalisateurs est né d'un collectif que j'avais imaginé en 2020, juste avant le Covid, pour parler de cette importance de la relocalisation média. Et puis, très vite, on s'est aperçu qu'il y avait un enjeu sociétal et économique sur le sujet. Donc, du coup, Alexis Goujon, qui est maintenant le directeur général de cette association et qui la dirige d'une main de maître, on est à 15 membres par rapport à 4 il y a 3 ans, des régies, des agences publicitaires. J'appelle effectivement aujourd'hui les annonceurs à nous rejoindre et les pouvoirs publics à nous rejoindre, puisque l'objectif, effectivement, c'est de démontrer que la relocalisation média est clé pour notre économie. Elle est tout aussi importante que la relocalisation industrielle. J'ai beaucoup côtoyé des grands dire-coms, des grands annonceurs. Et c'est vrai qu'ils sont tout à fait en accord avec vous sur ce discours de pérennité, de la démocratie et de soutien aux médias. Mais ils sont très, quand même, souvent, focus médias nationaux. Comment est-ce que vous arrivez à leur dire mais en fait, les territoires, alors aujourd'hui, avec la réindustrialisation, avec ce genre de problématiques qui remontent, on commence à avoir un... On sent que la thématique des territoires revient. Comment ça ? Mais comment est-ce que vous arrivez à donner écho à ce discours ? Alors, malheureusement, le Covid aide quand même pas mal, justement, à faire comprendre que c'est clé. À un moment donné, où tout le monde était enfermé, la proximité, c'était clé. Donc aujourd'hui, grâce au Covid, malheureusement, les annonceurs commencent à l'entendre. Et puis après, il faut démontrer. Donc il faut savoir mesurer, il faut savoir investir sur les sujets pour prouver, effectivement, que la relocalisation média, qu'elle soit locale ou nationale, est clé pour l'industrie et l'économie de notre pays. Donc c'est un peu un côté militantiste. Voilà. Et puis, Rome, c'est pas fait en un jour. On y travaille tous les jours. Et puis, aujourd'hui, on demande à nos annonceurs de dire, OK, vous investissez sur les plateformes, mais investissez aussi sur les médias locaux. Et on essaye de rééquilibrer. Et puis même prendre deux points aux plateformes. Eh bien, c'est pour les industries des médias. Ça permet de financer les rédactions. Ça permet d'aider les collectivités, les villes, les régions. Et donc, du coup, le dynamisme économique. Donc on y travaille et on lâche rien. En termes de KPI, puisque vous parliez de mesures, qu'est-ce que vous regardez précisément ? On va regarder, en tous les cas, on essaie de mesurer le trafic, les ventes, enfin la même chose que les autres plateformes. Donc c'est vrai que les médias locaux et français ont pris un peu de retard, certainement par esprit un peu gaulois. Mais là, on se rend compte effectivement que maintenant, il faut investir sur la tech. Il faut contrer l'IA générative, qui est un peu potentiellement... Moi, je suis pour les innovations. Mais à un moment donné, il faut savoir investir pour pouvoir aussi se protéger et rester sur le marché. Sinon, on va totalement disparaître. Les médias français, j'imagine, sont dans la même logique que vous et assez, j'imagine, favorables à cette initiative. Quelles sont vos relations avec eux, du coup ? Justement, dans les régies qui nous ont rejoints au sein des relocalisateurs, je vais certainement en oublier, mais en tous les cas, on a France Télé Publicité, on a Radio France Publicité, on a JC Decaux, on a Clear Channel, qui sont des médias régies, mais aussi Énergie. Donc effectivement, des médias en termes de contenu qui nous rejoignent. On a Altice aussi qui nous rejoignent, parce que l'importance de la télé locale, des supports de presse nationaux, tout ça constitue un tout et c'est clé. Merci beaucoup, Dorothée Collier. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'agence Cospirite Média. Et dans Marque et moi, cette semaine, Samar Vignals, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marque et produit chez Obad Paris. Alors je pense que la majorité des Français doivent connaître cette marque, mais dans un imaginaire collectif, elle a une image qui remonte peut-être aux années 90, voire peut-être même avant. Quelle est l'histoire de cette marque ? Alors, en effet, dans l'inconscient collectif, les gens connaissent la marque. Elle a une notoriété spontanée qui est assez élevée. C'est une marque qui est en fait historique. Elle est née dans les années 20, quand le père du fondateur, Jean Pasquier, a racheté une marque de gaine. C'est une fabrique qui était en France. Et du coup, en fait, à l'époque, la lingerie était très fonctionnelle. Donc son fils, Claude, a créé Obad, le nom Obad, en 1958. C'est une marque qui a vu son émergence de manière assez disruptive, assez innovante, puisque c'était la première fois qu'une marque de lingerie se positionnait sur du haut de gamme, sur de la séduction, ce qui était très nouveau pour l'époque. Et le nom Obad, d'ailleurs, ça renvoie à un jeu de la séduction. Voilà, le fait de séduire, c'est une ode à la séduction. Et puis, il y a eu toute cette campagne dans les années 90, les leçons de séduction, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, tout au long de l'histoire de la marque Obad, il y a eu des communications assez fortes et des produits innovants. C'est une des premières marques qui a associé justement des produits à des campagnes de communication. C'est ça qui rend la marque si forte. Donc, évidemment, dans les années 70, 80, il y a eu beaucoup de communications en couleur à l'époque, avec des innovations produits comme l'Agrave Coeur. C'est un soutien-gorge qui se fermait par l'avant. Et ce qui était intéressant, c'est la campagne de communication associée qui mettait en scène un homme qui avait terminé son cauchemar d'ouverture du soutien-gorge. Alors, on disait que c'était la fin de la contorsion des doigts pour les hommes. Voilà, donc ça, c'était les années 70. Dans les années 80, ça s'est poursuivi. Et en 92, effectivement, vous avez raison Aurélie, il y a eu les premières leçons de séduction qui ont été si iconiques, avec évidemment un traité artistique, le corps de la femme qui est magnifié. Les plus grands photographes se sont prêtés à l'exercice. Encore jusqu'à aujourd'hui, on a ce traité artistique du noir et blanc. Voilà, et donc ça a construit cette saga de communication pour la marque Obad. Et ça l'a rendu justement si forte dans le cœur des Français. Et pourtant, vous avez décidé de retravailler votre plateforme de marque, de changer de trois détails quand même aussi dans les visuels. C'était quoi l'idée de départ ? C'était de rajeunir la cible ? C'est au-delà de ça, en fait. C'est le monde évolue. La marque Obad a toujours été proche et attentive aux attentes des femmes, à leurs préoccupations, leurs envies. Le monde a beaucoup évolué. Il y a eu des tornades. Les réseaux sociaux ont bouleversé aussi pas mal de choses. Donc, dans un monde qui évolue aussi fortement, la place des femmes qui a pris une nouvelle dimension, la parole des femmes qui s'est libérée, et le fait de ne plus subir d'injonctions extérieures, tout ça nous a amené évidemment à repenser la marque. C'était une nécessité absolue. Donc, on a fait un travail assez sérieux d'écoute de nos clients, des non-clientes aussi, des femmes, de tous les âges, de toutes les origines, pour vraiment savoir comment mieux répondre à leurs attentes. Et le concept qu'on a redéfini pour cette plateforme, c'est « leave your desire », c'est de se reconnecter à soi, de penser à soi avant toute autre chose. On achète aujourd'hui un produit au BAD pour se sentir plus belle, plus forte et plus désirable, mais avant tout pour soi-même. Se reconnecter à ses envies, ses désirs, ses plaisirs, et se sentir plus forte et plus en confiance. Quand vous parlez de tous ces bouleversements, je pense qu'il y a eu d'abord une première phase qui a beaucoup perturbé, ou en tout cas bouleversé, la communication de la lingerie, qui était la phase « me too ». Aujourd'hui, on est dans une phase où il y a la tendance « nobra », il y a aussi une demande de davantage d'inclusion. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions-là ? Alors, c'est des sujets fondamentaux sur lesquels on a beaucoup travaillé, justement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la période « me too ». Donc ça, ça a libéré la parole des femmes, ça a recentré les femmes comme un sujet, et ça les a placées, justement, avec une liberté d'expression et de ton. Donc nous, évidemment, on est très attentifs à ça. On a toujours été, justement, attentifs aux désirs des femmes. Après, il y a eu la tendance, effectivement, avec le Covid, les périodes de confinement de nos bras. C'est une tendance qui, effectivement, n'existait que très peu avant et qui était marginale. Aujourd'hui, ça s'est un peu développé. Mais une femme qui ne porte pas de soutien-gorge un jour peut aussi avoir envie de porter un soutien-gorge le lendemain. Donc nous, on est là pour répondre à toutes les attentes, toutes les envies. Une femme peut aussi être plus relaxe un jour et le lendemain avoir envie de séduire ou de se sentir plus en confiance pour elle-même. Donc nous, on est là aussi pour accompagner toutes ces envies, tous ces désirs. Il y a des évolutions de société. Notre collection, notre offre aussi a évolué en ce sens. On propose plus de produits hybrides, de produits plus confort. On a beaucoup de sans-armature. On a développé des produits qui sont à la frontière du prêt-à-porter. On a des collaborations prestigieuses avec des maisons de couture pour donner envie aux femmes, justement, de porter nos produits. Et si un jour, elles n'ont plus envie de les porter, peut-être que deux, trois semaines après, elles auront de nouveau envie de les porter. Vous avez employé le mot sujet. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'on était pendant longtemps, sans doute, dans un imaginaire de femme-objet. Et là, on se réapproprie, finalement, la lingerie. C'est ça, l'idée de fond ? L'idée de fond, c'est que la société a évolué dans ce sens-là et que la lingerie accompagne cette évolution, évidemment. Donc, en fait, on passe d'un male gaze à un female gaze. On en parle beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'accompagner cette évolution, de se dire qu'effectivement, la femme, aujourd'hui, elle veut avant tout acheter pour elle, pour se sentir avant tout bien dans sa peau et se reconnecter à elle-même. Je l'ai mentionné tout à l'heure rapidement, mais vous avez changé un petit détail sur les visuels, c'est-à-dire que sur les leçons de séduction, on ne voyait pas les visages. Aujourd'hui, on voit les visages. Qu'est-ce qui a motivé ce changement, finalement ? C'était une époque où on sublimait le corps des femmes et où le visage n'était pas dévoilé pour que toutes les femmes puissent s'identifier à cette magnifique campagne. Aujourd'hui, on a voulu montrer, justement, la diversité des émotions, qu'une femme était plurielle. On voulait reconnecter le corps avec l'esprit. On voulait montrer une femme qui est vibrante, qui est tour à tour séductrice, plus empowerée ou plus relaxe, ou plus dans le jeu, dans l'amusement. Enfin, voilà, une variété d'émotions, une palette et aussi le mouvement, qui est très important. Et pour ça, il fallait reconnecter, en effet, les femmes avec leur visage et leur donner, finalement, une expression à travers le regard ou le visage dans son intégralité. Je crois que cette nouvelle plateforme de marque, vous l'avez lancée au printemps, si je ne m'abuse. Quels sont les retours que vous avez pu observer de la part de vos clients au cours des six derniers mois ? On a énormément de retours positifs. Je pense que c'est une évolution qui, de toute façon, est une évolution sociétale, qu'on accompagne aussi avec une marque emblématique. On a toujours été dans le cœur des Françaises et des Français. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'il y a une très forte acceptation de la part d'une marque qui évolue pour être plus inclusive, plus en l'air du temps, plus en prise directe avec les préoccupations d'aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec vraiment cette liberté d'expression pour les femmes. Et ça fait partie des évolutions sociétales qui sont attendues. Merci beaucoup, Samar Vignal. Je rappelle que vous êtes directrice marque et produit chez Obad Paris. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site bismart.fr, évidemment sur YouTube également, et sur toutes vos plateformes d'écoute, puisque Mark & Strat est aussi disponible en podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada